La culture n'est pas un objet de manipulation, en tout cas elle ne devrait pas l'être. C'est une chose tout à fait essentielle, qu'il faut donner à la culture les moyens de son développement. Il ne faut pas en faire un simple instrument, à mon sens en tout cas, il ne faut pas en faire un simple instrument d'imposition de quoi que ce soit. Une culture manipulée est une culture morte. Cette politique de la culture-là, c'est un peu la politique du chasseur, pas le chasseur à coup de fusil, mais le chasseur qui tend des pièges. On tend un piège et on attend que le gibier tombe. La culture, ce n'est pas ça, c'est un gibier qui ne se laisse pas prendre. Il faut absolument qu'on tienne compte des hommes eux-mêmes, de ceux qui la vivent, et la culture ne peut être créée que par ceux qui en sont, non seulement les détenteurs, non seulement les utilisateurs, mais aussi les premiers bénéficiaires. Du fait que notre culture a été misée, nous sommes tout naturellement portés à nous recroqueviller en quelque sorte sur ce qui existe et dire ceci est à moi, et je le revendique, et je l'affirme hautement, et je me tiens là. C'est un bastion dans lequel je défends et je ne la conçois que sous cette forme-là. À mon avis, il faut soigneusement éviter ce dérapage. Une culture n'est pas un patrimoine, une culture n'est pas un héritage. Une culture, c'est quelque chose que l'on vit, et c'est quelque chose que l'on fait vivre. Alors, je ne peux exprimer que ma conviction personnelle, ma conviction personnelle et que cette culture vivra. Tant qu'il y aura des gens pour vraiment la revendiquer, la suer, elle ne peut pas mourir, ce n'est pas vrai.